Je me retrouve devant un rond-point qui a été nommé en honneur de l'île Maurice. Rond-point de l'île Maurice, moi, de l'heure de 1735 à 1746, c'est ce jeune rond, et qui est de Saint-Malo, qui est né à Saint-Malo, l'île de France, la Côte d'Alle, Maïd Labourdonnais, qui a doté notre pays, l'île Maurice, de ses premières facilités portuaires et qui a doté notre capitale de ses premières infrastructures. Il est, à raison peut-être, décrié pour son manque d'humanisme, ayant déraciné une bonne dizaine de milliers d'Africains et de Malgaches de leur pays pour les transformer en esclaves à l'île Maurice. Mais quoi qu'il en soit, il convient de voir le verre à moitié rempli que de considérer qu'il est à moitié vide, n'est-ce pas ? Et ce Maïd Labourdonnais, si tant décrié pour son manque d'humanisme, a quand même contribué énormément à développer notre pays en lui donnant d'un port, d'une capitale de départ éventuellement et aussi en ramenant chez nous certains plans tels que le manioc ou le cresson. On doit tout ça à Maïd Labourdonnais et il a commencé très jeune dans la marine, à l'âge de 10 ans. C'est bon pour nous Mauriciens de savoir que notre petite île est présente partout, surtout en France, un des pays les plus visités au monde est à Saint-Malo, qui compte parmi les joyeux de l'Hexagone, qui est en Bretagne d'ailleurs.